Le geste est rapide, sûr et précis. Depuis plus de 30 ans, Pascal Arleau travaille le bois. Sculpteur, restaurateur et tourneur, cet artisan d'art donne vie à la matière. En fait, je fais le creux qui est là, au-dessus, juste au-dessus du front, le front du visage. C'est une encoignure en tilleul qui date de l'époque de l'Ouil XIV. Donc je m'inspire de cette photo pour réaliser cette pièce-là. On arrive à en vivre, mais si on souhaite gagner de l'argent, faire fortune, ce n'est pas dans ce métier-là qu'il faut aller. Mais on travaille avec passion. La passion qui unit le bois et Pascal Arleau commence il y a bien longtemps. A 15 ans, Pascal quitte l'école et démarre son apprentissage d'artisan. Élève doué, il se met à son compte à 21 ans et monte sur Paris. Quelques années plus tard, il tente le concours de meilleur ouvrier de France et le réussit avec cette sculpture. Cette statue m'a demandé 300 heures pour le bois, mais avant de la réaliser en bois, j'ai dû la faire en modelage. Et j'ai fait un modelage à l'échelle 1 qui m'a pris 95 heures. Ça, c'est une seule pièce, oui. C'est une poutre, une seule poutre. Donc on voit, c'est un petit peu gercé parce qu'elle est très ancienne. C'est une ancienne poutre, mais c'est un seul morceau de bois. Il y avait encore des traces de clous dans la poutre que je n'ai pas pu enlever avec la sculpture. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie de cette statue-là. Avec le temps et la crise, le travail de Pascal Arleau évolue. Moins de meubles sculptés, mais plus d'objets contemporains en collaboration avec des designers. Pour réaliser ces commandes, il combine deux techniques, la sculpture et le tournage, comme pour ce ballon de rugby. C'est un calibre qui va me servir à réaliser le tournage du ballon de rugby qui se trouve là. Après quelques réglages très précis, un guide suit le calibre et commande la lame qui coupe le bois aux dimensions voulues. Une fois poncée, la pièce est finie à la main. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la satisfaction du client, bien sûr. Quand le client vous dit « je suis content que ce soit toi qui fasses le travail parce que ce que tu fais a une âme, en fait ». J'ai eu l'occasion de faire des projets comme ça, enfin de faire une proposition de projet. Et ce client a eu plusieurs propositions. Et il a choisi la mienne parce qu'il m'a dit « ce que tu as réalisé avait une âme ». Voilà, donc ça, ça fait plaisir. Donner une âme aux objets qu'il crée, c'est la fierté de Pascal Arleau. Installé dans des nouveaux locaux à Henry, près de Pontoise, il continue à vivre son rêve d'enfant, l'envie d'exercer un métier rare qui allie la tradition et la recherche de la perfection. Merci.